Lionel Carmel, ministre des Services sociaux. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous inquiet, choqué par le portrait présenté hier sur l'itinérance 2018 à aujourd'hui? C'est essentiellement le mandat de votre gouvernement pendant lequel la situation s'est détériorée? Bien, c'est effectivement des chiffres qui sont inquiétants. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à casser cette tendance-là le plus rapidement possible. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on s'occupe de façon urgente des 1350 qui vivent dans la rue et qu'on leur trouve un refuge pour cet hiver. Puis on va continuer à travailler tout le monde ensemble pour lutter contre l'itinérance puis s'assurer de diminuer ces chiffres-là. Bon, on vous entendait sur une annonce d'urgence de 20 millions, mais si vous vous présentez avec juste ça en main au Forum des villes demain, j'ai l'impression que vous allez être mal accueillis. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver un moyen de travailler ensemble. Parce que depuis le dépôt du plan d'action en itinérance, on a ajouté de l'argent en plus pour l'accompagnement des usagers vers le logement. Mais on n'a pas réussi à dépenser tout cet argent-là parce qu'il faut être capable de monter des logements plus rapidement. Donc moi, je veux voir avec les villes qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble avec la ministre de l'Habitation également. Puis ce qu'on veut leur parler aussi, c'est ce qu'on veut faire en prévention. On parle des sorties des centres jeunesses, sorties carcérales, maintien en logement aussi. Pour nos aînés, il faut trouver un moyen de les garder en logement plutôt que de les voir tomber dans l'itinérance puis de voir les replacer par la suite. Donc, on veut parler de l'urgent, mais on veut également parler du moyen long terme aussi puis travailler ensemble. C'est un problème qu'il n'y a pas si longtemps, on percevait, peut-être à tort, mais on percevait comme vraiment montréalais. Le portrait qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est partout dans les régions. Est-ce que le problème ne va pas être de plus en plus difficile à attaquer à partir du moment où c'est répandu à la grandeur du Québec? Non, mais en fait, j'ai fait le tour du Québec cet été. J'ai parlé à plusieurs maires et mairesse, plusieurs organismes communautaires, les établissements, puis effectivement, il y en a partout. Mais je pense que développer la trajectoire dans chaque localité, c'est peut-être même plus simple parce que ce qu'on se rend compte, par exemple, dans certains sites, c'est que quand il y a vraiment une trop grande densité, ça s'entraîne plus de problèmes de cohésion sociale. Moi, j'aime mieux développer des trajectoires locales partout au Québec. D'ailleurs, je disais que tous les projets qu'on avait reçus, j'ai demandé au ministère de les approuver parce qu'on veut développer des trajectoires partout au Québec. Une des choses, parce que là, ça, c'est le portrait, le 10 000, c'est le portrait d'octobre dernier. Je vous soumets respectueusement que j'ai l'impression que c'est pire aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça a augmenté depuis. On a vu pousser des espèces de petits campements avec des tentes dans plusieurs villes en région. Bon, ces gens-là ne pourront pas vivre dans une tente cet hiver, là? Non, mais il faut dire que, tu sais, l'hiver, nos taux d'occupation sont 99, plus de 100 % l'hiver dernier. Puis là, cet été, c'est plus 92, 90 % dans nos refuges. Et ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est que, oui, on va ajouter des places, puis aussi, il faut travailler ensemble pour s'assurer de ceux qui sont capables d'être en logement, de les reloger le plus rapidement possible. Vous savez, il y a comme une espèce d'effet domino, là, où, comme vous le disiez tantôt, il y en a beaucoup qui perdent leur logement, mais qui sont tout à fait aptes à être en logement. Puis eux, ces gens organisés-là, ils vont dans les refuges, ils se font la ligne à 4 heures pour avoir leur place. Puis c'est ça, l'enjeu, c'est que dans la rue, ceux qui restent, ceux qui sont désorganisés, santé mentale, toxicomanie, puis c'est ça qui crée beaucoup de difficultés. Donc, ceux qui sont aptes à être en logement, il faut trouver un moyen de leur retourner le plus rapidement possible vers le logement. On a senti, la semaine passée, dans une rencontre du monde municipal, la mairesse de Gatineau, vous avait comme épinglé, on vous a senti irrité. Mais êtes-vous en conflit avec le monde municipal ou avec certains maires? Non, pas du tout. Je leur ai tous parlé, Mme Plante, M. Marchand, Mme Bélil également. Moi, c'est le timing de la semaine dernière que j'ai trouvé un peu, qui m'a surpris un peu, parce que je me suis mis volontaire pour les rencontrer demain. Comme le maire Marchand l'a dit, il ne s'attendait pas à ce que j'arrive sans rien. Donc, tu sais, j'ai été un peu surpris de la vigueur de ce qui a été dit la semaine dernière. Mais j'ai reparlé à la mairesse, puis on veut tous travailler pour la population. On veut tous aider nos gens à se trouver du logement. Donc, vous serez là demain, et on va surveiller de près ce forum. M. le ministre, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Bye-bye.